J'ai rien inspiré. Moi je vous lis les Sneezers. Il n'y a pas d'heure pour manger sa petite galette des rois, sa petite galette... Salut à tous, bienvenue sur Sneeze, j'espère que vous allez bien les Sneezers, les Sneezettes, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cocooning. Après la vidéo mime review de la semaine dernière, j'avais envie de faire un truc un peu plus posé. Posé, je sais pas si on peut vraiment dire ça, sachant qu'en plus je fais des mouvements partout là. Non, c'est juste que là j'avais une envie particulière de vous faire part de quelque chose. Et cette vidéo est très très spontanée, il n'y a rien d'écrit. Mais je regardais comme ça les sprites à travers mon Pokédex de Galar. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Pokémon quand je les voyais. J'étais heureux d'un coup là comme ça. J'avais envie d'aller cueillir des boutons d'or dans des champs avec un Allemand qui fait du yodolet. What the fuck ? Et tous ces Pokémon j'avais envie de vous les partager, sachant que ça fait quand même deux mois que les jeux sont sortis, et je pense avoir assez de recul pour pouvoir faire un vrai top 10. D'habitude je fais toujours des classements en 12, et là j'ai la flemme, voilà. Et avant de commencer la vidéo, alors j'ai deux choses à vous dire. De un, suivez-moi sur Instagram et Twitter, on est 100 000 sur YouTube, on n'est même pas 5 000 sur les autres réseaux sociaux, donc allez me suivre sur Instagram et Twitter. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on joue à un petit jeu aujourd'hui dans les commentaires. Ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout, et dites-moi dès maintenant dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez ? Non, ce sera pas français. Cette phrase ne sera pas française, je désamorce déjà le truc. Vous pensez que mon top 3 ressemblera à quoi ? Ce sera quoi mon top 3 ? Voilà, je me suis rattrapé un petit peu. Mais sans plus attendre, messieurs d'endemain, passons au top 10. Et en dixième position, nous retrouvons Tout est écrit, la forme évoluée de Tout à fait de Galar. Alors Tout à fait, c'est un Pokémon de la cinquième génération, hein, normalement vous êtes censé savoir ça. Tout à fait, un Pokémon que j'adorais, la version de Galar, franchement, je me disais, bah, ça change rien. C'est juste le truc qu'il porte, c'est autre chose, quoi. Et quand les jeux sont sortis, sa forme évoluée, je pouvais pas la blairer. Vraiment, je... rien à foutre. Je la détestais, pour moi c'était chier sur Tout en KfR, qui était vraiment génial. Et finalement, avec du recul, je trouve que c'est l'un des meilleurs Pokémon de cette génération. Alors je sais, il a pas des stats houtes, il a pas un movepool rempli, etc. Mais son design, vraiment, il fait tout pour moi. J'adore l'aspect fresque mural qui est un peu pété et hanté en même temps. Et quand il attaque, il peut se refermer et puis créer une vraie pierre tombale. D'ailleurs, il doit y avoir une inspiration autour de cette pierre, mais je ne la connais pas. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je me coucherai moins bête ce soir ! Et la version shiny de Tout est écrit est incroyable également. Franchement, le fait que la pierre soit plus pâle, les inscriptions roses et le spectre plus violet, j'adore ce shiny. Un petit faible pour tout à fait, qui a les yeux verts. Oh, c'est le petit détail comme ça. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il évolue comme ça. Hein ? Qui est le mec qui a trouvé comment il évoluait ? Je veux savoir, c'est vraiment un truc. Qui a trouvé comment faire évoluer tout à fait de galère ? Mais bref, passons sans plus tarder au numéro 9 qui n'est autre que Watapik. Encore une fois, un Pokémon que je n'aurais jamais soupçonné être dans mon top 10 de cette génération. Ok, il est mignon Watapik. Ok, ça c'est bon. Il a ça pour lui dès le départ. Bravo Watapik. Franchement, bravo, t'es mignon. Mais ça s'est arrêté là. C'est pas un shiny moche, mais c'est pas un shiny ouf non plus. Par contre, ce qui est ouf chez Watapik, et ça je ne m'y attendais absolument pas, c'est qu'il va super vite. Et non, 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 alors attendez, je ne parle pas de sa vitesse, hein. Je parle de quand il court au Pokécamping. Watapik, viens là. Viens là, viens là, je te dis. Il sort ses deux petites pattes comme ça, il fait... Mais Watapik ne bat pas le numéro 8 qui n'est autre que moche, c'est-à-dire scolosandre. Eh oui, scolosandre. L'insecte-feu de la génération, alors c'est pas le premier, on a des pirates. Mais cette fois, c'est pas un vieux papillon. On en a 20 000 des papillons. Donc là, très heureux d'avoir un millepat géant qui en plus peut se transformer en truc de radiateur flamboyant, incroyable. Le design de scolosandre est vraiment réussi du début à la fin. Grispat, il est peut-être un peu raté. J'avoue, sa moustache à la Mario, c'est pas terrible. Les scolosandres avec les 4G de feu autour de sa tête. Bon, il l'a aussi autour du cul, mais c'est pas grave. C'est pas de kibou, je sais pas si vous l'avez vu dans le Pokécamping, mais c'est pareil. Il est tout plat par terre, il rase le sol, il est trop bien, scolosandre. C'est un Pokémon super fort aussi, bon, je pense pas qu'il soit OU parce que feu, insectes, contre les roches, c'est quand même très mauvais. Il a une excellente attaque, une vitesse pas mauvaise du tout, et sa version Shiny n'est pas dégueu. Alors je sais, il y en a pas mal qui aiment pas trop la version Shiny scolosandre. Mais le bleu à la place du gris, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié la première fois que je l'ai vu. Mais voilà, moche, même s'il s'est fait punir dans la vidéo des 10 minutes, tu restes quand même l'un des compagnons qui m'a le plus marqué, moche. Et tu te retrouves en 8ème position de ce classement. Et en 7ème position, par exemple, on attaque l'un de ceux que je ne pensais pas inclure dans mon top 10 de sitôt. La première fois que j'ai vu nos petits gladiateurs, alors je sais que c'est pas des gladiateurs, c'est des spartiates. Je me suis fait chier dessus dans les commentaires de la dernière vidéo parce que j'ai dit que c'était des gladiateurs qui se mettaient en formation tortue. J'ai compris, c'est des spartiates. Et la première fois que je les ai vus, j'ai pas compris ce Pokémon. Je me suis dit, c'est bon, les Pokémon multiples là, on a eu Magnéthon, Triopicker, Noix de Coco, c'est bon, oh oh. Moi j'en ai marre, comment plusieurs Pokémon ça fait un seul Pokémon ? Ils ont un seul cerveau ? Non. Donc j'aimais pas Hexadron à la base et tout a changé, tout a changé à partir de la vidéo de la semaine dernière. Franchement, je lui trouvais rien du tout et depuis que j'ai vu la vidéo où il marche comme ça à travers Galar, ça a tout fait pour moi, franchement. Depuis, je les trouve trop mignons, tous rangés à la queue leuleux, qui écoutent le chef, celui qui a la grande corne. Ils se referment comme ça dans leur bouclier quand ils attaquent, ils se mettent en formation, c'est incroyable ce concept. J'achetais pas du tout, je vais pas contredire le mois du passé, mais t'avais tort ce nids du passé, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? L'animation avec les trucs de feu, la mer déchaînée derrière, et vraiment, sa forme shiny, c'est l'une des plus belles de la génération. Rien à dire sur sa forme shiny, si ce n'est que c'est un peu une glace chocolat vanille. Un peu ! Désolé ceux qui voyaient pas ça, maintenant vous voyez plus que ça, mais un peu, un tout petit peu. Hexadron mon fraté, maintenant t'es dans mon cœur. Sache une chose, tu ne le quitteras pas de si tôt, c'est moi qui te le promets. Je te le promets, sur ma figurine All Might. Vous aviez déjà vu une figurine All Might comme ça ? Non, parce que c'est le muliacé, il me l'a offert, et... Numéro 6 de ce classement, il s'agit de Corayome, l'évolution de Corayon de Galar. Corayon, il est plus mignon, il est meilleur en stratégie. Ouais, alors c'est dommage pour Corayome, hein, dommage pour toi. Mais Corayon, avec une Evoluroc, je suis désolé, mais il est meilleur que Corayome. Bon, mais quand Alistair m'a sorti ce Pokémon, j'ai su que c'était l'un de mes favoris de la génération, sans hésiter une seule seconde. D'ailleurs, je n'avais pas encore croisé de Corayon de Galar avant de croiser Corayome. Mais quand j'ai vu la boule s'élever du socle, et avoir le fantôme comme ça, avec le visage au centre, oh là 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 là, incroyable ce design, incroyable. La team des designers de cette génération, ils ont fait un truc de fou. Je les aime tous, sauf franc gourmand, casse-toi de là. T'as rien à faire là, t'es un écureuil normal. Et donc, ce parallèle entre notre monde qui détruit les coraux, et le monde des Pokémon, où les Corayons, ils ont dead ça, les chacals, j'ai adoré le concept. Et puis ce socle-là, qui s'ouvre et qui laisse partir Corayon, c'est... pas Corayome du coup. C'est vraiment trop cool. Bon, voilà, il est moins bon que Corayon. Mais niveau design, je le préfère carrément, et sa version shiny, je vous laisse la contempler. Oh là là ! Les shiny qui deviennent noirs, de toute manière, je suis un fanboy des shiny qui deviennent noirs. J'ai pas beaucoup d'arguments, c'est juste, voilà, je suis une merde. Je le trouve stylé, c'est tout. Je le trouve carrément moins stylé que... Notre TG à tous, la pieuvre de la génération. Vol, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu seras contre. Je parle de Craco, c'est oui le poulpe bleu, là, qui te met des patates d'ophora. Alors, la première fois que je l'ai vu, c'est pareil, j'avais pas vu Poulpap encore. Moi, j'ai juste vu un truc qui faisait... Sur l'eau, comme ça, moi, je faisais du vélo, tranquille. Et là, un poulpe qui s'était mis sa propre tentacule en guise de ceinture noire, comme ça, là, qui m'attaque, il malade lui. Le Cracos des Terres Sauvages, là, qui est comme ça. En mode videur de boîte de nuit. Ah, lui non plus, je le ferais pas chier. Non, et puis forcément, ma première aventure, j'avais Poulpap qui a évolué en Cracos, donc je me suis lié d'attachement à Cracos. De très bonnes stats d'attaque, un movepool vraiment pas dégueu. Et surtout les Sneezers, la forme shiny de Cracos qui est l'une des plus belles de la génération. Là, c'est vraiment sans hésiter une seconde. Ok, le bleu, le noir, le jaune, ça fait catcheur mexicain, y'a pas de soucis. Mais le rouge, le blanc, le jaune. Le rouge, le blanc, le jaune de Cracos shiny. Mamma mia, qu'il est trop beau, sa mère ! En fait, je me rends compte que j'ai vraiment pas d'argument pour défendre les shiny, mais il est vraiment trop beau, Cracos shiny, il est vraiment trop beau. Les couleurs sont moins discordantes et je le vois bien ramper dans le fond de l'eau et attraper sa broie. Il l'attrave comme ça, il l'emmène au fond de l'océan et il lui fait un câlin. Donc voilà Cracos qui récolte un énorme pouce en l'air. Tout comme le numéro 4 de ce classement qui est Dispareptile. Et pourquoi Dispareptile ? Parce qu'ils disent pas reptile. Ils disent, je sais pas moi, animal à sang-froid, sous évolution du dinosaure, cousin de l'oiseau. Faut que j'arrête. Et oui, Dispareptile est le quatrième Pokémon de ce classement et vous allez me chier dessus parce que j'ai pas mis Lansoriens, je le sais. Et je vais pas vous mentir, il y a un mois et demi, j'aurais mis Lansoriens à la place de Dispareptile. Mais pourquoi maintenant ? Non, parce que tout le monde aime Lansoriens. Il faut arrêter. Ok, il est stylé, ok c'est un semi-légendaire totalement craqué qui one-shot tout, mais Dispareptile, il est teubé. Il a l'air vraiment con. Il a une tête de con. Je suis désolé. Il lui manque une case à Dispareptile, c'est ça qui me fait craquer sur ce Pokémon. Il est comme ça, il a la bouche à la moitié ouverte, les deux pattes comme ça, là, en mode il attend quelque chose. Pour moi, c'est un Pokémon teubé et c'est pour ça que je l'adore. Et puis c'est vraiment con parce que c'est l'un des Pokémon, tu tapes 50 niveaux avec sa sous-évolution, 40 niveaux avec son évolution, mais lui, tu le gardes que 10 niveaux. Et les 10 niveaux où moi j'ai eu Dispareptile, je l'ai beaucoup plus apprécié que le reste des niveaux où j'ai eu Lansoriens. Après, sa forme Shiny, bon comme la forme Shiny des 3 Pokémon de la famille, ça change pas grand chose quoi. Là, pour gagner la 4ème place, il n'y a pas eu besoin du Shiny, c'est juste son design qui est vraiment trop cool. Et là, les Sneezles, on attaque le top 3 et c'est là où vous allez pouvoir voir si vous aviez raison en commentaire. Trompez dans les commentaires, car le numéro 3, c'est Mollus ! Eh oui, Mollus, le vrai, le seul, l'unique, celui qui te pète l'anus, le nouveau dieu de la chaîne. Eh oui, Mastou, je suis désolé, mais tu n'es plus à Galar, il fallait te trouver un remplaçant. Avec ses petits yeux, là, ce petit point noir qui traîne sur la petite chenille de glace, oh là là. En plus, c'est le premier insecte glace qu'on avait, je crois. Son évolution est trop stylée, one shot éternatus au calme avec un Blizzard. Par contre, Mollus, bah tu pus la merde, tu pus la merde. T'es peut-être le dieu de la chaîne en remplacement, mais tu pus la merde. C'est impossible, Mollus n'est pas capable de faire un seul kill. Et j'ai eu beau essayer tous les sets possibles, tous les objets possibles, je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de Mollus. Alors peut-être qu'avec la prochaine Battle Royale, ce sera possible. On espère. Mais malgré le fait que ce ne soit pas mon Pokémon favori de la 8ème génération, ça reste le 3ème. On a même réussi à créer une religion autour de Mollus. Avec Mollus le dieu, Morvus son alter ego maléfique. Vous avez même envahi les chats d'autres Youtubers à chaque fois qu'ils avaient un Frisoni. Et ça, franchement, merci énormément. Vous êtes une communauté en or, les Sneezeurs. C'est pour ça que pour le créa Sneeze, j'espère que vous m'enverrez plein de Mollus. Et c'est à voir des Mollus partout sur le mur des abonnés. Mais bref, passons au top 2. Et le top 2 commence avec un Pokémon que vous connaissez également de la vidéo résumée en 10 minutes. Car il s'agit de Glub. Mais attention, Glub, pas dans sa forme finale. Donc pas sur silence et ni dans sa forme sous-évoluée, c'est-à-dire Bibichute. Non, pour mon deuxième Pokémon favori de Galar, il s'agit de Chapotus. Alors, je ne vais pas m'éterniser énormément sur Chapotus. C'est juste que pour moi, c'est exactement ce à quoi devrait ressembler un Pokémon. C'est vraiment un être qui n'est pas possible et qui a des pouvoirs. Qui en plus est mignon, tu as envie de l'avoir avec toi dans un voyage. Le concept du petit être qui se fait porter par son chapeau magique est vraiment trop, trop cool. Il peut te mettre des gifles, Chapotus. Il peut apprendre centrifugif. La palette de couleurs de Chapotus est vraiment trop, trop cool. Le bleu rose s'accorde à merveille. Rien à dire dessus. J'adore en plus son cri qui est vraiment trop, trop cool. Pour parler de sa forme shiny, puisque je parle toujours de la forme shiny, je l'aime moins que Chapotus de base. Parce que Chapotus de base, je trouve qu'il avait déjà une palette de couleurs très, très, très cool. Là, les couleurs sont un peu plus ternes. Après, il n'est pas moche. Il est vraiment loin d'être moche. Mais je préfère carrément Chapotus de base. Pour moi, c'est Bey. Le jour où ils font un chapeau, Chapotus, je le porte dans toutes les vidéos pendant un mois. Parce que sinon, ce serait peut-être un peu long. Mais voilà, Chapotus, gros coup de cœur. Et on va pouvoir attaquer le numéro 1. C'est l'heure du numéro 1. Eh, eh, le numéro 1. Oui, oui. Allez hop, on la ferme, parce que là, je sens que je fais chier tout le monde. Le numéro 1, c'était vraiment la plus grande surprise pour moi, en termes de design, en termes d'affection personnelle. En plus, vraiment, j'ai été aveugle. Il faut que je vous raconte. On peut voir ce Pokémon dès le premier centre Pokémon, donc Brassouille. Je ne l'ai vu qu'arriver à Old Shister, c'est-à-dire la ville du quatrième badge. La sixième ville que tu visites. Ouais, ouais, je pense qu'on peut dire que je suis teubé, il n'y a pas de souci. Il s'agit bien évidemment d'émotisme à PC. Non, c'est faux. Non, bien sûr que non, c'est pas motisme à PC, vous êtes con, quoi. Je parle de Wimessir, les Sneezers. La beauté à l'état pur. Le bonheur en un seul Pokémon. Je vois ce Pokémon, j'ai le cœur qui se réchauffe. Je l'adore. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, je l'adore. D'ailleurs, je préfère plus sa version mâle que la version femelle. Voilà, désolé, la version femelle. Mais le mâle avec son air toujours fâché, il est trop mignon. Je ne sais pas pourquoi, il est trop mignon. On dirait qu'il boute H24, même quand tu joues avec lui dans le Pokécamping, il boute. Je boute. En plus, il est joué en stratégie, j'ai vu qu'il était joué en stratégie, j'ai vu Haricot le jouer. Oh, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et le point le plus important de Wimessir, les Sneezers, il a des croissants sur la tête. Il a des croissants sur la tête. Je sais que c'est censé être des cornes un peu de démon, mais c'est des croissants pour moi. Un majordome qui apporte des croissants à un bar de son autre Pokémon, c'est le meilleur Pokémon de cette génération, point bar. Sa version Shiny n'est vraiment pas dégueu, elle ne change pas grand chose, mais on dirait vraiment. Le foil, l'effet super rare des cartes Yu-Gi-Oh, je ne sais pas vraiment si vous voyez de quoi je parle. Si vous ne voyez pas, désolé pour vous, je vous fais des caresses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment l'effet super rare qui a été appliqué sur Wimessir. J'ai réussi à décrire les autres, mais Wimessir, c'est vraiment le plus grand mystère. C'est le Pokémon que je préfère de cette génération, et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et vous, c'est quoi votre top 10 ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les Sneezers, c'est pour que je le sache. Non, en vrai, ça m'intéresse de fou, parce que j'aimerais bien voir s'il y a vraiment une fanbase autour de certains Pokémon, ou si vous avez vraiment vos différences, vos goûts propres. Par contre, je vous le dis de suite, si vous aimez Ron Gourmand, ne le mettez pas, et je vous bannis de la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, les Sneezers ! On veut 200 000 abonnés maintenant, hein. Pour pas déconner, les Sneezers seront la plus grande famille du Pokétube français. On se retrouve dimanche, et oui, dans quelques jours, pour la prochaine Batte Royale avec le Mulyacé. Je vous fais plein de bisous les Sneezers, et en attendant, n'oubliez pas...